Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Buzi TV. Ce soir sort la collection Locked, la toute nouvelle collection. Arman, c'est la combienième ? C'est la cinquième collection. La cinquième collection, ça fait presque deux ans qu'on est là. Presque deux ans que vous êtes énormément à kiffer. On voit dans les retours, que ce soit par mail ou sur les réseaux, carrément dans la vraie vie, quand je croise des gens avec du Locked ou pas, merci pour la mague. En vrai, on en croise de plus en plus des gens avec du Locked. Nous, on est à Rennes, je pense que c'est plus facile parce qu'on a fait un pop-up et tout. Moi, par exemple, dans l'école de mon meilleur pote, il y a deux mecs qui ont du Locked. Eh ben voilà. Merci à tous pour tous vos retours. Ça fait deux ans, il y en a qui sont fidèles depuis la première collection. Il y en a qui prennent, par exemple, dans la 2, dans la 4, qui piochent un petit peu. Il y en a qui prennent peut-être pas du tout aussi, parce que peut-être c'est trop cher pour eux, peut-être c'est pas leur style. Mais dans tous les cas, je vais vous présenter cette cinquième collection, ce cinquième drop qui va être disponible dès ce soir à quelle heure ? 21h sur Lockedeshop.com Exactement, vous le savez, ça part très vite. J'ai l'impression que je suis un... Un... Non, les gars, je suis moi-même, mais c'est juste que je suis trop content, parce que là, le projet Locked, ça prend de fou, ça marche énormément. Les gens vous kiffez, donc pour moi, les gars, quand je sors une nouvelle con comme ça, forcément, je suis hyper hype, je suis hyper content. Et je sais que cette nuit, déjà, la nuit d'avant, j'ai pas très bien dormi, parce que je savais que demain soir, t'es là en mode... Ah ben... T'attends 21h, mais depuis ce matin, j'attends 21h. Le soir, on est devant l'ordi, c'est un stress quand jamais on a eu un stress comme ça. On est comme ça. Voilà, c'est une collection, les gars, j'ai avancé, parce qu'évidemment, c'est pas de la précommande. Quand vous commandez, vous avez votre hoodie, votre jean, votre t-shirt, tout ce que vous voulez. Vous l'avez, généralement, c'est deux jours après. Ça peut être trois, six, vous commandez un dimanche, mais en général, c'est deux jours après. C'est une collection qui m'a coûté quand même plus de 45 000 balles. Quand même très, très chère. Donc, quand j'avance 45 000 balles, j'ai plutôt intérêt que ça vende derrière, parce que sinon, ça fait chier. Alors, depuis le début, ça vende toujours, mais je sais pas pourquoi, c'est enfoui dans le fond de moi-même. Je me dis, putain, imagine, ça marche pas du tout. 45 000, hop, par la fenêtre. Mais c'est tout le temps comme ça. Déjà, c'est 45 000, parce qu'on a augmenté la qualité de nos vêtements. Déjà, c'était très bien comme qualité, mais on s'est dit, bah, vu qu'on vend bien, le but, c'est vraiment de progresser tout le temps, tout le temps. Mais quand tu progresses, forcément, le prix, il augmente un tout petit peu. Mais là, je pense qu'on est sur la meilleure qualité possible. Là, en termes de qualité, vu qu'on est sur du 100 % coton, contrairement à ce qui est marqué sur l'étiquette, vous allez voir. Il y a marqué sur l'étiquette 80-20, alors qu'on est sur du 100 % coton. D'ailleurs, on a demandé une liste, parce que là, ça va pas du tout. C'est l'usine qui a fait du chier. Il y a une petite erreur de l'usine. Après, ça peut arriver, c'est pas le plus grave. C'est une étiquette vraiment de l'intérieur. Il n'y a rien de visible, il n'y a rien. C'est juste écrit 70 % coton à la place de 100 %. On est passé aussi de 320 grammes. Le tissu, il faisait 320 grammes. Actuellement, il fait 450 grammes, ce qui est énorme quand même. Non, mais vous allez voir, les gars. Là, la collection, on est proche, est vraiment proche de la Master Class Master Snack. Surtout la coupe du hoodie. Là, on est, pour le coup, en France. Je pense qu'on est la seule marque à proposer cette coupe-là. Là, je pense qu'on a trop à l'instant. Lui, il monte ! Mais putain, mais fermez ta gueule ! Il monte ça, putain ! Bon, déjà, là, je suis habillé un peu en poulcos. Après, même si j'ai un t-shirt locked, évidemment, mais c'est juste que l'ensemble ne va pas trop. Donc, je me permets, les amis, directement, de vous proposer ma transformation physique. Ah, mince ! Ça, ce sera pour juin 2025, je me suis trompé d'année. Premier jean. La couleur est splendide, somptueuse. On est sur un bleu ciel bleu pastel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton délire, Arman, de design ? Parce que c'est toi qui as fait le design. Pour vous expliquer, on reste toujours sur les petites impressions derrière, sur les poches, comme la dernière fois. Sauf que là, on est déjà sur une coupe baguie, qui est beaucoup plus large. C'est la coupe du moment. Après, on a derrière tout ce qui est les petits pages d'un carpenter. Sauf que là, on est sur un carpenter. Avec un double nid, ce qui veut dire un double page devant. En vrai, ça reste du tout le monde connaît dans le monde du streetwear. Niveau coupe et tout, on est vraiment sur la perfection. On est vraiment sur le truc parfait. Vous allez voir, de toute façon, on ne vous dit quand même pas le porter. Évidemment, quand vous commandez sur les sites, vous avez à chaque fois ce que porte le mannequin. Donc, regardez bien. Donc, si vous voyez un mannequin, il y aura toujours affiché dans la description. Le mannequin porte du L. Le mannequin fait 1m80 pour 60 kilos. Donc, ça permet de vraiment... Oui, il y a le guide de détail aussi. Vous prenez un jean qu'il y a chez vous, vous mesurez vite fait. Évidemment, vous avez les retours. C'est ma mère qui s'en charge. Donc, hop, vous envoyez un petit mail. Vous envoyez votre article et on vous retourne la bonne taille. Ok. L'avantage, c'est que moi, j'ai taille mannequin. Donc, ceinture, je ne suis pas forcément obligé. Après, j'ai ma paire de Salomon sinon. Magnifique, non ? Splendide. Ah, regarde, ça va aussi. Bah oui, ça va. Bien sûr, ça va. C'est des Salomon. Les Salomon, c'est à la mode. Après, oui, tu as une paire blanche aussi. Oui, une paire blanche, c'est ce qui passe le mieux et surtout haute en fait. Quand tu as un jean assez imposant comme celui-là, c'est bien d'avoir une paire haute, tu vois. Évidemment, il reste des petits t-shirts de la collection précédente. Pareil, au niveau de la coupe des t-shirts, c'est vraiment un kiff total. La matière et tout. Surtout pour l'été, c'est très léger. Là, on est sur des t-shirts pas lourds qui font du bien l'été. Là, pour cette collection-là, il n'y a pas de nouveau t-shirt. On a fait deux pantalons, trois hoodie et je vous présente le premier hoodie. Est-ce que je ne mettrai pas le vert pour commencer ? Alors les gars, on est sur une coupe boxy, c'est-à-dire une coupe qui est vraiment coupée à la taille. Ça, c'est parce qu'on ne veut plus... Je sais que maintenant, plus personne ne porte vraiment les trucs longs. Ici, manches très très longues, mais il y a un élastique ici qui fait qu'en fait, ça va juste rembourrer. Vous allez voir sur Bluzy qu'on ne va le porter et ça va être magnifique. C'est une coupe très très confortable. Après, on a toujours la cagoule qui est à l'intérieur. Bon, là, on ne l'a pas mise parce que la cagoule, c'est vraiment pour faire plaisir. Mais elle est détachable et personne ne la met en soif. C'est juste un petit accessoire qui fait... Si jamais vous voulez vous faire un petit shooting, un petit délire, la cagoule est présente. Voilà, vous avez le petit Loct avec la nouvelle police de cette collection. Nouvelle police. Magnifique. Également une broderie ici avec un nouveau logo Loct. Encore un nouveau Loct qui est inspiré des logos NFL. Très discret, les amis. Très discret. Ah oui, et derrière, très important. Ça, c'est une très bonne idée. On a mis www.locteshop.com. Après, je l'ai mis dans une police où on ne reconnaît pas trop. Après, la capuche, souvent, elle cache. Mais sur les photos, le soir et tout, c'est vraiment beau. Donc là, moi, je suis en L. Je fais 1m87, je fais 80 kilos. Et on a retouché la capuche. La capuche, je trouve vraiment la coupe de la capuche est bien. C'est important d'avoir une bonne capuche. Mais du coup, voilà. Après, le t-shirt, vous le mettez à l'intérieur. Ouais, il y en a qui le mettent, qui le laissent sortir. Il y en a qui préfèrent ouvrir aussi ici, peut-être. Ouais, peut-être qu'on voulait. C'est forcément le but. Après, tu peux aussi. Franchement, il est magnifique. Ça, c'est le premier Audi, premier pantalon. Je vais garder le pantalon, mais je vais mettre le deuxième Audi. Je vais mettre le Audi noir. Pour être honnête, on a vendu à peu près 1 000 Audi sur la dernière collection avec le Ristock. Mais celui-là, il met une vitesse au dernier. Le noir, j'avoue. Moi, je suis assez classique. Je mets du noir et du blanc en général. Bon, j'avoue que le bleu, vous allez voir après aussi, il est magnifique. En vrai, on ne va pas se mentir. Le noir, ça reste la... C'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Non, les gars, je suis trop fier. Là, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Non, là, on a bien aussi, en vrai. Parce que les gars, on n'est quand même que trois sur cette marque. Ma mère qui s'occupe de tous les envois, tous les retours du SAV. Armand qui s'occupe de la communication et forcément du design avec les relations avec l'usine. Et moi, qui m'occupe principalement de mettre la thune et de voir un petit peu si tout va bien. À chaque fois, si je propose un truc, c'est toi qui le valide. Des fois, Armand, il a des idées. Je me dis, attention quand même. Faut faire attention. Mais là, c'est bien. C'est juste le milieu entre le grand public et mode mode. C'est possible, mais tu peux pas aller trop dans l'extravagant non plus. La capuche, beaucoup plus petite, qui remplit beaucoup plus la tête que les anciens. T'as une grosse tête, quoi. Après, j'ai une grosse tête aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est stylé ou pas ? Tu peux faire un petit peu en sur le... Quoi ? Non, en vrai, les gars, ce qui est bien, c'est que, OK, il est large, un peu baguie. Il met bien en valeur les fesses quand même, si t'as des belles fesses. Bah ouais, en vrai, oui. C'est vrai que peut-être que tu t'es pas du genre à porter du baguie, mais ça va bien, le baguie. Ça me va, mec. J'ai mis ça fait trois semaines que je le mets tous les jours. Il tient debout tout seul, le machin. Bon, celui-là, celui que je vais mettre, là, les gars. Moi, moi, c'est... Là, master. Mais laisse tomber, à chaque fois que je le mets, tout le monde me demande, mais tu l'as acheté où ? Il vient d'où ? Qu'est-ce que... Comment t'as fait pour l'avoir ? Ça, c'est un carpenter, juste un carpenter, mais magnifique. En plus, on n'avait jamais sorti de jean noir. Masterclass, j'ai même besoin de ceinture. Il taille parfaitement. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, vraiment, le design derrière, on le voit, mais il reste assez caché, tu vois. Sur mon GS, là, mon 300 GS full black. Quand tu regardes, tu te dis, bah, on a fait ça, tu dis. Ouais, c'est beau. Et même, en vrai de vrai, Bouzy, il est vu comme un YouTuber. Et quand tu regardes les commentaires, oh, putain, c'est Bouzy, oh, putain, mais ça meurt, c'est pas du tout en fleur. En fait, moi, vu que j'ai une image du mec qui pète, qui est un peu un plouc, je desserre un peu la marque, limite. Donc, c'est pour ça que j'essaye de... Je communique dessus, mais sans trop en faire non plus. J'ai pas envie que ça, ça se situe directement. Le Bouzeu Locte, puis voilà, en vrai, les gars, je pense qu'ils ont vu que c'était sérieux. C'est pas juste du merch que tu mets le Bouzeu ou machin. Ouais, bah oui, oui. C'est un truc où, vraiment, je veux me détacher de ça pour que ce soit un projet long terme. Pour l'instant, tout marche, donc, on espère que ça va continuer, quoi. Évidemment, pour terminer le petit Audi bleu Della Familia, Della Casa de Papel. Là, on est en train de bosser la collection de cet été. Ah, les prototypes parles de demain. Donc, hâte de voir ce que ça va donner aussi. Et celui-là, je t'avoue, cette couleur, elle est juste splendide. Moi, je porte plus de bleu que de vert, par exemple. Et c'est la première fois qu'on propose la couleur bleue. Le vert, on avait déjà un zippé à l'époque. Pour moi, c'est un bleu électrique, mais encore plus beau. Parce qu'il a, je trouve, un peu plus clair que le bleu électrique. Mais en fait, il fait brillant un peu, je sais pas comment... Il est beau. Le pantalon, là, on a géré, hein, sur le pantalon. Ça, là, c'est trop beau aussi, regarde. On l'a peut-être pas dit, mais les gars, on gardera toujours notre logo de base. Évidemment. Il est tout le temps là. Il est tout le temps brodé. Même sur les pantalons, il est brodé. Vous allez voir, on a le souci du détail. Et là-dessus, on rigole zéro avec vous. En fait, le but, c'est que quand tu reçois ton paquet, t'ouvres, tu dis, ah, mais je savais pas qu'il y a ça. Ah, mais je savais pas. Quand tu touches, en fait, les gens, quand ils vont le commander, ils vont pas s'attendre à ça. Quand ils vont l'ouvrir, ils vont encore plus kiffer. Et je vois, vous êtes énormément... Quand vous avez commandé une fois, en tout cas sur la collection 1, 2, 3, vous avez à chaque fois recommandé pour la collection suivante. Ouais, ouais. Même si c'est un petit truc ou deux petits trucs. On arrive à fidéliser les clients quand même. En vrai, il y a quand même une grosse fidélité. Donc, ça veut dire que ceux qui commandent une fois, ils sont rarement déçus. Et ça, c'est un bon point. Ça, c'est principal pour nous. Donc, voilà, là, les gars, je vous ai tout montré. Deux pantalons, trois outils. C'est du 450 grammes, mais là, j'ai pas forcément chaud. Pour l'été, le soir, le matin, t'es bien. En vrai, c'est 4 saisons. Pantalon, bah, en été, tu mets quand même des pantalons. Puis là, tu vas emboître de nuit avec ça, mais laisse tomber, les meufs, elles sont en mode. Je dis les meufs, elles vont être comme ça, mais ça peut être aussi vous, les filles, qui en portez. Ah, c'est du mix. Tout est mix chez nous, tout le temps. Évidemment, les gars. Forcément, les filles, ça va pas vous serrer à la taille parce que si ça vous sert, on peut pas aller vendre aux garçons. Mais après, avec une ceinture, ça va tout le monde. Pour tout vous dire, la vérité, rien que la vérité, je fais 1m87-83 kilos. Je mets du L en hoodie et je mets du L en pantalon. Toi, Arman ? Je fais 1m70. Je porte du M en hoodie parce que je suis un peu plus massif du haut. Et en bas, je mets du S. Mais parce que j'ai les jambes courtes. Les jambes courtes. On vous dit, après, évidemment, si vous vous trompez sur la taille, c'est pas grave. Vous faites un retour, on vous envoie la bonne taille. Il n'y a pas de souci. On est content que ça parte vite, mais du coup, en fait, ça part vite. Du coup, en fait, ils cliquent juste pour l'avoir. Et à la fin, ils se disent, ah mince, j'ai pas pris la bonne taille. T'as l'air con. Ouais, t'as l'air con et nous aussi, du coup. Bon, bah, les amis, on vous a tout présenté. J'espère que vous êtes prêts. Ce soir, 21h, loxop.com, je vous mets le site en description. Pour ceux qui veulent aussi, il reste des petits t-shirts de l'ancienne collection. Je suis très content, Arman. Merci beaucoup. Je peux se féliciter. Ma mère n'est pas là, mais... Tous les trois, on va faire un travail monstrueux. Merci à vous. On est archi contents, les gars, vraiment. J'espère que vous allez kiffer. J'espère que pour ceux qui s'en foutent, j'espère que le week-end se passe bien quand même. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Je vous aime très fort. C'est prêt, Alex ? Ciao !